salut les filles alors on va faire comme ça wow je crois qu'il y a ça tant pis on a tous des chutes en fait voilà et là j'ai changé mon système de rangement et j'avais avant ce système là pour cacher les bandes enfin bref j'ai tout ça et pourquoi parce que j'ai changé quelque chose et voilà j'ai ça j'ai pas envie de les jeter alors qu'est ce qu'on va faire avec plutôt que de les garder j'ai envie d'en faire des petites fleurs je pense que ça peut s'y prêter et peut-être autre chose parce que là je vais avoir peut-être beaucoup de fleurs du coup je vais utiliser des dailles alors je vais faire le petit sandwich ma plaque et j'avais dit pas des fleurs où j'ai une autre idée on va peut-être en faire des étiquettes avant voilà donc j'ai toute une batterie de de dailles le tout est temps de trouver celui qui peut voilà donc on va utiliser ça comme ça on va d'abord faire des étiquettes voilà sachant que elles sont pas larges du tout mais je suis pas donc on va déjà faire qu'est ce que vous en pensez des petites étiquettes comme ça voilà je vais sur le côté pour se vider on va trouver peut-être une autre encore qui est un peu moins un peu moins grande et j'ai également ce dailles alors les dailles viennent de chez le magasin guanta donc vous pouvez peut-être les avoir voilà celui là il passe donc ce que je fais c'est que comme j'ai des petits dailles je vais essayer de trouver les petites chutes qui les plus fines donc c'est un petit peu plié au milieu mais à mon idée je vais utiliser ça pour faire des embellissements ou autre donc du coup ça gênera en rien du tout on fait le petit sandwich et on passe en machine donc voilà donc ça a bougé voilà donc déjà une idée des étiquettes je pense que si on a des étiquettes et des chutes de différentes tailles on pourra par exemple les superposer par exemple il y aura plein de possibilités donc je me prépare des petites choses comme ça voilà voyez bon le avec du 3d des choses comme ça tout ça peut faire des belles et des beaux embellissements 1 et on aura déjà fait le travail voilà donc du coup je vais garder tout ça là je refais l'une avec vous par exemple et voilà ça je regarde et peut-être dans ça autre chose alors est ce qu'elle n'a pas une plus fine pas vraiment voilà c'est là pour faire ça et des fois je vais essayer quand même de centrer un peu pour avoir la fleur 1 comme c'est des chutes on va pas là aussi la fleur on va récupérer tous ces petits morceaux de papier et faire des montages avec tout ça après interposer aussi d'autres chutes parce que là je suis vraiment dans les mêmes temps et trouver d'autres chutes aussi voilà après on garde sous le coude donc voilà donc ça c'est avec les chutes là on fait ça comme ceci mais encore une voilà regardez ça ça peut le faire aussi là là c'est déjà mieux le contraste entre les deux mais voilà ça on peut faire donc voilà donc avec ses chutes on peut faire également tout un petit tas de petites découpes comme ceci par exemple tout simple donc moi je me suis préparé une petite boîte avec ça c'est déjà des chutes en fait plutôt que de les jeter je les prépare tout de suite on peut faire pas mal de choses j'ai également des petites fleurs qu'on pourra monter ensemble avec d'autres choses des petits papillons qu'on peut faire donc vous prenez vos perforatrices pour tout ça à vos perfos ça reste toujours le même principe du à de récupérer les maximum du papier j'essaye de me faire voir mais je vais coincer le tiroir je suis à vous voilà donc vous avez des perforons des perfos spéciale qu'ils ont des tailles sympas donc là il me reste ça on va aller essayer de prendre la fleur que là ça me fait ce petit chose là que je pourrais très bien utiliser sur plein de petites choses comme par exemple moi je vous montrais sur mes petites pochettes j'ai mis des petits numéros comme ça alors c'est pour le rangement c'est tout mort là c'est pas super mignon mais après on peut agrémenter à chaque fois donc voilà par exemple vous avez d'autres sortes de perfos encore j'ai la papillon qui peut être sympa ici par exemple là il ya une fleur on va essayer de passer à côté là des petits papillons voilà vous récupérer un petit coeur là vous avez la fleur on va essayer de prendre la fleur sur notre petit coeur avec voilà et après vous jouerez avec tous vos chutes vous jouerez avec les couleurs les formes que vous avez pu faire hein là je vais continuer à découper quelques étiquettes et puis après je vous retrouve on découpera autre chose ensemble avec et je vous donnerai quelques unes de mes idées si vous voulez bien et vous vous si vous pouvez vous partagez aussi les vôtres qu'est ce que vous faites hein c'est je crois que les chutes c'est l'air de la guerre des crapeuses donc on va essayer de faire ça de se partager nos petites idées à tout de suite alors voilà j'ai découpé quelques étiquettes j'ai dit que j'allais changer un peu vous avez sûrement également pour faire des petits noeuds un daï pour faire des petits noeuds si vous n'avez pas les daïs il n'y a pas de soucis je peux vous faire sans daïs il n'y a pas de problème la l'idée donc même avec ça ça marche très très bien donc on peut faire des nœuds avec ce genre de papier donc on va prendre un modèle comme ça et voilà on va reprendre celui ci peut-être voilà allez et on va monter nos petits daïs de de futurs noeuds voilà c'est pour faire des noeuds voilà et on récupère tout ça et il n'y aura plus qu'à monter les noeuds comme si on va récupérer ça c'est tout petit mais voilà donc en fait pour monter ce genre de noeuds là ça ce sera la base ici nous allons prendre quelque chose donc même un stylo fait l'affaire on a nos tous toutes nos plioires on fait ça et on essaye déjà d'arrondir le papier sinon vous vous avez un stylo vous le faites aussi hein d'accord ici et les deux petites pointes on va venir les coller là comme ceci là vous voyez on a déjà le noeud on se mettra un petit peu de colle au milieu un peu moins attendre à quand on est et on viendra coller notre nu et cette petite languette là elle est faite pour finir le tour pour mettre autour comme ceux ci on la place là je vais me servir de ça et on laisse tout coller ceci la longue petite languette et ben on va la tourner autour voilà et vous aurez vos noeuds donc avec des chutes des genres de petites bandelettes on peut faire facilement dans nos dailles des petites choses à préparer ça sur une carte pour décorer vos petits sacs quand vous envoyez aux copinettes ou même pour vous même après tout voilà on peut se décorer des petites choses voilà j'essaye de le monter mais bien sûr comme j'attends pas que ça colle chaque partie colle voilà le petit nœud tout prêt c'est sympa non on va le rebondir voilà donc tout ça avec les chutes des petites bandelettes on va essayer comme ça sans sans que je me souvienne j'ai pas révisé on va dire de faire un nœud sans vos sans d'ail hein donc en fait il nous faudra donc deux morceaux de même taille de même épaisseur d'accord ici c'est la même épaisseur du coup je vais couper cette chute en deux voilà on peut même utiliser une bande seulement hein ça va aller comme ça du coup on va prendre la bande on la coupe en deux je vais vous donner quelques mesures mais indicatif hein puisque on fait à partir de nos chutes moi par exemple ça fait deux centimètres un peu plus sur euh deux quatre six huit on va venir plier cette bande en deux on marque le milieu voilà et on va venir plier ses côtés comme ceci on prépare déjà le nœud en fait voilà on replie là on va venir donc normalement le milieu là ici hein on a plié là ce sera donc le milieu on va arrondir ça donc je replie pour avoir la même chose donc on part ici et on fait une espèce d'arrondi j'ai découpé que ça même pas un centimètre hein et de l'autre côté on essaye de faire le même on part du milieu et on arrondit vers le haut voilà donc là vous avez déjà votre nœud voyez hop voilà vous avez ça hein comme ceci on va arrondir ici vous avez votre feuille la deuxième ça c'est pas trop trop compliqué déjà on va découper un peu plus correctement voilà et on va faire les petites pointes du coup au milieu on plie légèrement pour avoir les deux morceaux on fait un petit coup au milieu comme ceci et comme ceci et vous avez la bandouille on regarde si il faut pas recouper un peu voilà et vous avez votre nœud moi je pense que c'est un peu large par rapport à ce que j'ai coupé tout à l'heure voilà et vous collez ici voilà et vous avez votre nœud maison de fait voilà alors je le fais rapidement là on peut également au milieu s'amuser à découper un peu comme ça ici voilà pour que ce soit moins épais voilà ce sera beaucoup plus joli pour que ça rattrape l'épaisseur ici on remet ici et voilà on a presque notre nœud là ici vous découpez une petite chute de quelque part voilà voilà j'étais généreuse dans la voilà et on mettra notre petite bande comme ceci voilà ça pique rare et vous avez votre nœud de fait également avec nos chutes de papier alors je le finirai de coller tout à l'heure du coup nous avons ça les étiquettes et les petits nœuds allez je vous reprends pour les fleurs hein alors voilà avec une avancée j'ai commencé à refaire des petits des petits stocks j'ai commencé les fleurs je vous disais les fleurs nous j'ai deux voilà et on va en faire quelques-unes ensemble en fait du coup là vous voyez que j'ai gardé parce que je vais faire des petits choses après et là on va regarder un comme ça et un comme ça voilà on va faire des grosses d'un côté et des petites de l'autre en fait comme ça je pourrais peut-être les monter ensemble tout de suite c'est à dire mettre le petit sur le grand comme j'ai fait ici en fait voilà pour pas avoir le même papier exactement hein donc on va faire ça ici pas trop mal hein mais on a beaucoup là hein de chutes donc euh on a un peu diversifié du coup moi je vous reprends euh un autre moment donc peut-être que je l'ai déjà dit mais on va répéter ce qu'on a fait on a fait des étiquettes en tout genre je dirais ceux-là je sais même pas je vous les ai pas fait voir mais voilà euh dans les autres on avait fait euh des nœuds également hein des nœuds comme ça voilà on avait fait aussi des petits polas voilà on avait vraiment fait de de tout et dans les chutes qu'on aura on prend également nos petites perfos pour faire ce qui puisse ce qui reste donc sur ces petits coins-là par exemple on va le faire tout de suite voilà sur ces coins-là on peut faire des petits cœurs par exemple enfin moi j'ai des cœurs vous avez sûrement plein d'autres petites perfos voilà alors c'est peut-être pas grand-chose mais au moins quand il y a une petite créa on peut euh euh vous savez faire euh avec tout ça plein de choses en fait moi souvent c'est des embellissements donc euh si j'en fais je filmerai les embellissements que je fais euh bah voilà un petit cœur ça peut tout de suite faire euh un petit cœur une petite fleur un petit voilà ce que vous avez bah ça peut faire la différence des fois ça peut combler un petit trou euh je dirais aussi des fois euh hein cacher une petite pointe de colle qu'on amamuse par exemple donc on continue on fait nos fleurs voilà comme ceci toujours enfin ça c'est pas vous savez faire hein on met dans la machine on mouline ou voilà et après on les en place voilà comme ceci voilà 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 on pourra monter nos fleurs voilà et on gardera ça donc voilà donc du coup voilà vous m'avez vu le faire pas besoin de faire euh hein et vous avez vu également que dans ce là de chute là les chutes des chutes euh euh on prend nos paires faux et on perd fort voilà tout simplement on peut également prendre là on essaye de viser un peu euh ce qui reste les différentes couleurs hein voilà là il y a beaucoup de jaune pour ça et ça on pourra peut-être même les mettre sur des petites fleurs voilà comme ceci on va vraiment jusqu'au bout là voilà donc voilà quelques petites idées que moi je fais de temps en temps avec ce qu'il me reste et sinon vous avez euh plein d'autres idées euh euh avec des chutes comme ça euh sur la chaîne déjà euh en général euh j'utilise beaucoup les chutes ou ce que j'ai voilà voilà bon là c'est bon hein on y va euh euh vous pouvez également faire euh euh avec ce genre de chutes on peut les garder également parce qu'elles sont assez grandes on peut faire donc les trombones altérées là vous passez le trombone voilà euh vous pouvez également comme ils sont déjà un peu comme ceci faire des comme ceci des une euh ah j'en reviens plus sur le mot une en U vous voyez quoi une reliure voilà donc une reliure en U pour vos albums par exemple hein puisqu'ils font un mini album par exemple oh oui ils font 15 de ouf donc des chutes comme ça des fois ça fait les la reliure en U de vos albums voilà ça peut être euh intéressant également après il faut voir les couleurs hein euh également hein si tout suit ou pas voilà mais là on aura bien joué le jeu hein de d'utiliser à fond ce qu'on a voilà à finir et ce sera tout ça à monter bien sûr c'est pas fini il faut les mettre de côté hein et après penser à des montages donc là moi je vais finir je vais encore faire quelques autres fleurs comme celle-ci hein euh voilà alors c'est sûr que c'est une activité qui prend du temps sur le coup mais après euh je veux dire pour nos créants on a déjà des noeuds de fées des fleurs de fêtes on a plus qu'à assembler sur des créations ou pour envoyer aux copines hein donc n'hésitez pas à faire ceci gardez vos chutes les utiliser un maximum euh voilà et je vous reprends pour vous montrer tout ce qui aura été fait à tout à l'heure voilà voilà je vous reprends après avoir mis tout dans ma petite boîte euh voilà donc il y aura les étiquettes là qui sont pas du tout agrémentées on mettra sur un fond noir ou un fond jaune ou voilà selon ce que j'aurai en chute j'en ferai des jolis embellissements il y a ces sortes de fleurs là voilà qui sont à retravailler on pourra les arrondir mettre des petits demi-perles des choses comme ça ces genres de fleurs voilà également celle-ci et celle-ci des mini-appareils photo et tout un tas de nœuds et des petites euh avec les perforatrices tout est au fond hein voilà voilà tout est là-bas voilà il y a pas mal voilà alors on va essayer de se les mettre sur le côté mais de les utiliser aussi également et d'y penser hein voilà donc voilà tout ce qu'on a fait avec les chutes merci beaucoup à bientôt